Bienvenue sur Main Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Main Public News Connect, vendredi 19 janvier 2024, les principaux titres de la semaine. Nous parlerons dans ce bulletin d'information des inondations historiques, de l'éducation au changement climatique, d'une enquête sur une fusillade et enfin des soins de maternité. Et voici en détail l'actualité de la semaine. Quelques jours seulement après qu'une puissante tempête a frappé la côte de Maine, une nouvelle série de vents violents et de pluies a provoqué des vastes inondations. Le samedi dernier, le vent avec deux rafales atteignant 60 km par heure s'y sont combinés à la pluie et à la marée haute pour inonder les régions de basse altitude qui tentent encore de se remettre de dégâts causés plus tôt dans la semaine. A Portland, la marée haute a dépassé le record établi en 1978 avec plus de 2,50 m, signalant que des inondations importantes des zones riveraines et des entreprises ont été enregistrées à Portland, dans la comté de York et dans la région du centre de Maine. Les écoles de Maine reçoivent leur première série de subventions sur base d'une loi de l'État visant à développer l'éducation climatique. Selon le ministère de l'Éducation de Maine, les nouvelles subventions serviront à créer des partenariats entre plus d'une demi-douzaine des districts scolaires et d'organisations communautaires en mettant l'accent sur les activités en plein air et les effets du changement climatique. Les organisations offriront un développement professionnel aux districts et les aideront à introduire l'éducation climatique dans leur salle des classes. Les écoles bénéficiaires de ces nouvelles subventions sont situées dans tous les états des comtés d'Oxford et des Piscatequistes aux îles de Vinalhaven et Nordhaven, signalant que le financement du projet provient d'une loi adoptée par le corps législatif il y a de cela deux ans et d'autres subventions devraient être annoncées au cours de l'année. La commission indépendante chargée d'enquêter sur la fusillade du mois d'octobre à Lee Houston prévoit d'organiser quatre réunions publiques au cours du prochain mois. La commission entendra le bureau du shérif du comté de Sagade Rock le 25 janvier et les victimes de la fusillade le 1er février. La commission a également invité le représentant de la police de l'état de Maine et de l'armée américaine à venir témoigner, signalant que cette commission est l'une de nombreuses institutions chargées d'enquêter sur les circonstances de l'assetina de 18 personnes dans deux entreprises d'Elly Houston l'automne dernier. Un nouveau rapport indique que les fermetures de services de maternité dans les mènes sont dues à des problèmes de main-d'oeuvre et à la baisse du nombre des naissances. Selon les auteurs, la diminution du nombre de médecins de famille pouvant pratiquer de césarienne joue également un rôle. Plusieurs maternités ont fermé ces dernières années dans l'état, les plus récentes étant celles de l'hôpital de York, de Northern Maine Medical Center et de l'hôpital de Rimford. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'informations pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à Kou et Patricia Yuen, C-Pour Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par Kou et Patricia Yuen qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêts pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet www.mainehousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet www.coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage d'Elita de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, www.maine.gov.apprentissage. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester assurés. Mettez à jour vos coordonnées sur le site internet de www.mymainconnection.gov. Sous-titrage Société Radio-Canada